Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul donc on va commencer tout de suite, j'ai pas grand chose mais vu que j'ai tendance à beaucoup parler voilà puis je profite d'un peu de temps tranquille à la maison pour vous filmer plein de vidéos d'un coup donc j'espère que ça vous plaire alors on va commencer tout de suite par Emma que j'ai découvert en fait il n'y a pas longtemps, c'est pourtant très connu mais je débarque un peu ils ont un site internet aussi donc je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière et voilà donc j'ai découvert ça, je ne connaissais pas, j'ai vu les petits prix et j'ai voulu rentrer pour voir ce qu'ils pouvaient proposer donc déjà là-bas je cherchais un petit réveil puisque je ferais bientôt mon room tour d'ailleurs ça y est parce qu'elle est enfin complète ma chambre et je n'ai pas de réveil donc du coup j'en achetais un, j'en trouvais pas des pas trop chers et mignons donc là voilà il est tout bête, il est à pile, il est blanc mat en espèce de caoutchouc voilà il s'allume je ne sais pas si vous allez voir mais voilà pour voir l'heure dans la nuit on peut appuyer un petit bouton il fait à l'arme tout bêtement, enfin voilà tout mignon il était donc à 9 euros, je ne sais pas si je vous l'ai dit ensuite j'ai trouvé deux petits carnets qui étaient eux à 2 euros, les deux il me semble voilà donc il y en a un comme ça et l'autre qui est comme ça, tout bête et à l'intérieur c'est donc des petites, des trucs de noter partout c'est voilà, c'est des petites lignes toutes bêtes avec marqué make a note en haut donc je les trouve super mignons, les deux sont pareils en effet c'était à 2 euros donc vu que j'ai des carnets partout et que je les cherche un peu au fur et à mesure je trouve que c'est toujours bien d'en avoir, ils n'étaient pas chers en plus celui que j'ai actuellement c'est un assez gros et du coup dans mon sac à main il prend toute la place donc j'en voulais des plus petits en fait et le gros du coup je le garde pour à la maison quand j'écris un petit peu les articles, les idées mais ça du coup dans mon sac à main quand j'ai des petites idées ou des listes de courses ou ce genre de choses ensuite j'ai trouvé des petits trucs trop mignons vous savez c'est des petits bookmarks comme ça où il y a des petits trucs écrits donc vous pouvez écrire quelque chose là et après donc il y en a deux roses claires avec des petits trucs écrits là en anglais deux roses et deux gris et ça ils étaient à 1,50€ normalement c'est la marque Post-it qui les fait et ça coûte une fortune parce que moi j'en mets souvent en fait quand je fais des recettes de cuisine ou des choses comme ça s'il y a des recettes qui m'intéressent ou dans les magazines des articles où voilà il y a des liens ou des sites internet que je voudrais aller voir ce genre de choses j'aime bien en mettre et j'en mets partout mais les marques Post-it coûtent une fortune et là il y en a 6 x 60 donc 360 et ça coûte 1,50€ donc je pense que c'est beaucoup moins cher que les Post-it j'ai l'impression enfin en tout le cas c'est beaucoup plus girly donc du coup voilà je les ai pris et ensuite pour terminer chez Emma j'ai trouvé un truc j'ai trouvé que c'était juste trop mignon et sur le coup le musique c'était super pratique après je suis pas sûre que ça soit si pratique que ça ça ressemble à ça donc c'est un petit carnet avec plein de fleurs avec un élastique là où c'est écrit to do and blog note on a vu que ça se prêtait bien au jeu et à l'intérieur en fait tout simplement c'est deux carnets vous voyez que vous pouvez donc détacher donc il y en a un où c'est marqué note et l'autre c'est marqué to do à faire donc là en fait moi je vous ai mis toutes les vidéos les articles enfin il y a un truc vidéo là c'est les vidéos que je vais vous faire avec avec l'hélico et de l'autre côté c'est toutes les idées de maquillage pour les je me suis prise pour en fait donc j'ai du choix pour l'instant il me manque plus que le temps pour les réaliser mais je trouvais que c'était assez pratique comme ça une fois que c'est fait j'arrache la page et je m'en sers aussi mon tout vêtement mais pour faire des listes de courses même si ça fait peut-être un peu cher pour faire des listes de courses mais j'ai tendance à toujours tout écrire dans un carnet et c'est chiant après quand on fait nos courses d'ouvrir le carnet de le garder ouvert donc là je trouvais que c'était un peu plus pratique et donc lui il était à 3 euros et je le trouve absolument mais trop trop mignon voilà donc voilà pour Emma c'est tout après j'ai été faire un tour à Aéroville notamment à Auchan ce que j'ai découvert après tout le monde encore une fois comme étude d'ailleurs que j'habite juste à côté qu'en fait Auchan était un des rares centres commerciaux en France à vendre la marque Essence et Catrice donc du coup j'y suis allée pour faire un petit stock mais pas de maquillage on va dire enfin à paupières et tout mais pour des fonds de teint parce que je cherche toujours une alternative au Naked Skin d'Urban Decay mais à moindre prix que je ne trouve pas soit parce que je ne trouve pas ma teinte vu que je suis très très claire trop claire et ils n'ont pas pensé aux teintes super claires la plupart des marques ou alors les boutiques ne vendent pas la teinte en question donc du coup voilà puis j'en ai pris un chez Kiko que je vous ai présenté mais il me paraît vraiment trop épais pour moi enfin je le sens tout de suite il n'est pas agréable sur ma peau je ne dis pas qu'il n'est pas bien comme fond de teint mais moi je ne le trouve pas agréable j'essaierai peut-être cet hiver mais là ce n'est pas possible j'ai l'impression d'avoir du plâtre sur la tête ce n'est vraiment pas agréable donc en premier j'ai pris une bébé crème une bébé crème elle est beaucoup trop offensée pour moi puisqu'on ne pouvait pas tester en magasin tous les testeurs avaient été arrachés enfin je ne sais pas c'était un petit peu la guerre donc j'ai pris de la marque Essence All-in-One Baby Cream Beauty Brown en 01 Universal et je vais vous montrer ce que ça donne sur ma peau c'est loin d'être universel enfin en été peut-être mais là ce n'est pas possible elle est ici voilà alors là j'ai le spot de lumière qui donne directement donc vous n'allez peut-être pas voir la démarcation après c'est sûr que ça ne fait pas orange ça fait un petit teint allé donc pour cet été pourquoi pas mais là en ce moment il va y avoir une démarcation avec mon cou absolument atroce donc ce n'est pas possible elle ne sent rien donc ça c'est plutôt agréable en effet on ne la sent pas même quand je l'avais essayé comme ça sur ma main mais en effet là quand je regarde à la lumière du jour on voit que c'est un petit peu orangé quand même donc bon mais pourquoi pas cet été ça pourrait être très agréable quand j'aurai un petit peu bronzé il y a un SPF de 30 donc ça aussi c'est très très bien pour l'été donc bon produit je vous dirai ce que j'en pense durant les mois où il y aura plein de soleil ensuite j'ai pris la camouflage cream de chez Catrice qui est comme ça toujours dans l'idée d'essayer de alors attendez d'en avoir pour un peu moins cher au niveau du maquillage parce que j'essaie de trouver une alternative au Sephora au correcteur couvrance parfaite 8h de chez Sephora qui voilà arrive un petit peu à la fin bon il aura duré pas mal de temps quand même par contre je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai pris la teinte la plus claire chez Catrice chez Sephora aussi et chez Catrice elle est un peu orangé par rapport à la Sephora donc ça se voit un peu au niveau des de mes cernes au final ça les camoufle un peu mieux mais du coup mon fond de teint étant assez clair rosé ça fait un petit peu une différence donc je ne m'en sers que sur mes cernes qui sont très violettes malheureusement mais par contre en correcteur pour les imperfections j'utilise quand même le Sephora mais sinon il est très bien il tient très très bien il a un peu la même texture que le Sephora j'en suis très contente petit aparté je suis désolée de ne pas vous donner les prix j'ai tout simplement pu le ticket je suis désolée je l'ai jeté ou je ne sais pas quoi je ne sais pas ce que j'en ai fait je l'ai cherché partout tout à l'heure je ne l'ai pas trouvé donc voilà et après vu que je n'étais pas sûre de la camouflage cream parce que tout le monde m'en a dit du bien d'un point de vue qualitatif ça ce n'est pas le souci mais j'avais un petit peu peur au niveau des couleurs désolée je suis en train de me battre avec le prochain produit parce qu'en fait je ne l'ai pas encore ouvert et j'aurais bien voulu vous montrer ouvert tout simplement donc du coup je me suis pris en fait un autre un autre anti-cerne cette fois de la marque Essence voilà et en fait le concept me faisais parce que je me suis dit que dans tous les cas je trouverais mon bonheur à savoir que c'est le Essence Match to Cover Cream Concealer en 10 natural beige et vous avez deux teintes vous en avez une un peu plus foncée une un peu plus claire je vais t'aider de ne pas me péter les ombres et de ne pas mettre le doigt dedans non c'est bon donc ils se présentent comme ça pareil c'est deux correcteurs crème et en gros le plus clair c'est le Sephora et un peu plus foncé c'est le camouflage tout simplement je pense que le trop foncé il ira parfaitement je tente pour cet été et l'autre pour là je n'ai pas encore essayé donc je ne peux pas vous en parler ils ne sentent rien mais voilà je trouve que c'est un très bon concept en effet quand on ne sait pas vraiment entre les deux teintes ça me permettra d'avoir 3-4 teintes comme ça de correcteur donc que je mixe un petit peu en fonction de ma peau donc je trouve que c'est bien et le dernier achat parce que finalement en fond de teint vu que je ne pouvais pas tester les Essence et les Catrice ça m'embêtait un petit peu de ne pas pouvoir voir la couleur donc du coup j'ai tenté enfin il y avait les correcteurs nulle part en fait sur les stands cosmétiques c'est un peu dommage donc j'ai fait au pif mais ça me semblait relativement clair donc j'ai pris le teint Accord Parfait de L'Oréal c'est la première fois que je le vois en rayon avec cette teinte aussi claire donc je suis ravie parce que le Naked Skin que j'ai actuellement il est comme ça il paraît même un peu trop clair peut-être j'ai pas encore essayé parce que du coup ça a quand même une certaine date donc je voudrais d'abord terminer mon Naked Skin avant mais ça promet parce que j'ai vu beaucoup de points positifs sur celui-là notamment la chaîne Ali Fantasy enfin Alison de la chaîne Ali Fantasy qui est au Canada et elle parlait de celui-là ou du Lumi et le Lumi par contre il y avait 4 teintes dans le magasin donc ça n'est pas la peine d'essayer de chercher le plus clair mais lui je sais pas il me... je le sens bien je vous en parlerai dès que je l'aurai testé parce que je sais pas pourquoi mais je le sens bien ensuite j'ai pris en sortant d'Aéroville j'ai été à Forever 21 je pouvais pas passer à côté je me suis pris un petit collier parce que en fait j'ai des accessoires dorés avant j'en avais pas et maintenant j'en ai quelques-uns mais j'ai aucun collier donc j'en voulais un un peu simple il est un peu gros mais il est simple il peut aller avec beaucoup des bijoux dorés que j'ai donc il est comme ça on dirait des trucs de Barracuda c'est une horreur donc voilà ça en fait tout simplement des petites chaînes avec une chaîne avec des mailles alors comme ça il fait très clinquant enfin vous le verrez dans une vidéo avec l'hélico de toute manière porté je trouve que ça va pourtant j'ai pas l'habitude mais voilà je le trouve assez mignon il était à 5,90 et à Forever 21 j'ai acheté un pyjama le pyjama de l'année si vous voulez des trucs sexy passez votre route parce que c'est pas du tout ça j'ai encore les étiquettes j'ai pas encore lavé c'est un pyjama de tortue ninja voilà donc il y a un débardeur enfin à la base c'est pas vous allez voir les deux trucs c'est pas du tout vendu comme un pyjama mais je ne me vois pas porter ça dans la rue donc c'est un débardeur donc tout bête la texture est super agréable donc voilà il y a juste le gros logo avec les tortues ninja et le haut était à 9 euros j'adore les tortues ninja de toute façon ça me rappelle toute mon enfance et le bas en fait c'est un legging qui se présente comme ça j'ai fait rire toute ma famille hier en leur montrant ce que ça faisait de porter c'est absolument drôle donc voilà vous avez toutes les tortues ninja qui sont dessus et c'est donc un legging tout simple et donc oui c'est vendu pour sortir dans la rue je ne vois pas sortir avec ça clairement et le legging était donc à 15,75 donc ça fait l'ensemble à 19 je vous dis n'importe quoi 15,75 plus 9 euros ne fait pas et tout ça ça fait 24 euros et quelques donc on va dire 25 euros le pyjama donc petite folie mais tellement mignon par contre alors je ne sais pas si c'est toutes les fringues de Forever 21 mais là ça fait les 4 que j'achète laver à la main mon pull licorne il faut le laver à la main le pull des Avengers c'est laver à la main et ça aussi donc à commencer à me saouler un petit peu enfin bon donc voilà et pour terminer il y a juste quelques petits trucs que je viens de recevoir donc du coup je vais vous les montrer parce que j'ai commandé sur le vide tiroir je crois qu'elle appelle ça comme ça vide dressing ou vide tiroir de Happiness donc la chaîne le site internet pardon c'est happinessticktail.com je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos et donc je l'avais commandé 4 petits produits donc du coup elle me les a envoyés je vais vous les montrer vite fait donc tout d'abord il y avait le fond de teint Naked Skin en teint 05 alors moi j'ai la une en ce moment c'est vraiment une énorme différence n'est-ce pas il y en a une qui est un peu plus beige et l'autre un peu plus rosée c'est la seule différence la 1 elle est un peu plus beige non j'arrive même pas à voir en fait dans le rendu caméra j'arrive même pas à voir la différence enfin bon donc voilà donc je suis très contente parce que du coup il était moins cher vu qu'elle l'avait un petit peu utilisé déjà ensuite je lui ai commandé un eyeliner de chez Catrice l'eyeliner pen en black tout simplement donc elle avait bien gardé tous les emballages et tout il y a même encore le petit truc en plastique que je jette absolument tout le temps donc elle a bien fait penser à le garder j'ai pas encore essayé donc on va voir c'est pas habillé donc voilà ça fait un trait comme ça parce que le mien ça y est il est mort en fait il était sec donc du coup il m'en fallait un donc je me suis dit tant qu'à faire je crois qu'elle le vendait à 1€ ou 2€ parce que depuis j'en ai racheté un que je vous ai montré c'est le NYX le super fat marker mais il fait un très très gros donc j'en voulais aussi un pour faire des très fins tout simplement et je suis plus à l'aise avec les feutres qu'avec le reste j'ai pris aussi le prime and fine de chez Catrice c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté à rechange sinon il me faisait de l'oeil aussi qui est tout simplement donc une base parce que pour l'instant j'utilise celle d'avant mais j'utilise tous les jours tout le temps tout le temps donc le niveau baisse assez rapidement voilà et le dernier achat elle avait aussi gardé la boîte et tout et trop bien parce que je pense que c'est pour ça que je racque pour cette marque un produit Swap and Glory donc c'est une brume corporelle en fait donc je vous ferai à mon avis un article ou quelque chose sur les produits Swap and Glory que j'ai pu utiliser parce que les packagings sont juste à mourir de rire à chaque fois ils sont trop mignons et trop drôles donc voilà et la bouteille de elle est comme ça regardez comme c'est mignon je suis tarée et en fait c'est trop bien parce que ça sent la même odeur que le parfum que j'ai commandé alors je ne cumule pas les deux parce que sinon après ça fait très très fleuri peut-être un peu trop donc j'ai peur de donner mal à la tête aux gens mais du coup en fait je l'utilise justement sur le corps en sortant de la douche et par contre donc dans la journée ça a tendance à s'estomper le soir si je ressors par contre je mets le parfum parce qu'on ne sent plus la brume j'ai tendance à pas trop accrocher j'ai déjà essayé j'en ai mis partout j'étais trop contente ça sent trop trop bon donc merci encore à Finesse d'avoir organisé ce vide tiroir c'est juste trop bien donc je vous invite à la regarder pour voir s'il reste encore des produits je pense que oui si ça peut faire votre bonheur allez-y franchement il y a vraiment de très bons produits qu'elle vend donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son vide tiroir et je crois que c'est tout dans mes achats non et en fait je me suis enfin vous étiez pas au courant mais ça fait un peu plus d'un an que je me suis fait avoir et que je me suis inscrite à France Loisirs donc j'essaie de me désinscrire mais il faut attendre les deux ans donc là j'ai envoyé la lettre ça y est pour que ça ne se reconduise pas automatiquement et du coup je vais juste vous montrer les deux petits achats que j'ai fait en termes de livres le premier parce que du coup enfin bref le premier c'est Mille et un secret de culture générale parce que je suis une bille à savoir que je ne retiens jamais rien donc il y a plein de trucs que j'ai l'air un peu con à chaque fois et donc là c'est bon c'est rédigé c'est assez mignon c'est pas ça va pas être un bouquin c'est pas un dictionnaire non plus vous avez de temps en temps des petites images ou des trucs vous dites j'ai besoin de ça parce que sinon ça me barbe mais voilà en effet je pense que c'est une bonne chose parce que parce que j'avoue qu'en effet en termes de culture générale je suis à la ramasse et que des fois je ne comprends pas forcément dans les conversations donc voilà et après beaucoup plus futile j'ai acheté le grand frère de mon livre de coloriage Art Therapy j'avais le petit de 100 coloriages anti-stress donc c'était le petit format comme ça un peu de voyage on va dire et j'ai pris son grand frère et c'est les 100 mandalas anti-stress donc qui est beaucoup plus gros et là par contre c'est voilà ça se présente comme ça c'est plus en effet des rosaces ou des choses comme ça alors que de l'autre côté c'est un mélange un peu de tout en fait j'ai des fleurs des rosaces des vitraux j'ai un peu de tout et là voilà donc j'ai hâte de m'y mettre il est énorme je pense que je vais mettre beaucoup de temps à terminer les deux mais j'ai hâte de m'y mettre ça me fait vraiment du bien voilà en plus enfin tout ça pour vous dire parce que on me le demande assez souvent la collection édition de de Noël pardon j'allais dire de Noël mais je pense que c'est Noël parce que parce qu'en fait moi au lieu de dire Noël je dis Noël donc c'est pour ça que ça veut dire c'est Hachette voilà c'est tout simplement Hachette en fait donc si ça vous intéresse n'hésitez pas après il y a beaucoup d'autres types de bouquins de colorage qui existent je vous invite à aller sur Amazon vous tapez livre colorage adulte vous allez tomber sur tout cela donc voilà c'est tout les filles pour aujourd'hui je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo salut